La famille radioactif du uranium 238 Donc on a l'exercice d'application qu'on a montré dans le cours de la décroissance radioactive et on a montré les noyaux fils de chaque désintégration Donc 238, 80, 92 L'uranium 238, 292 Donc après une succession de désintégration On a montré la plombe 206, 82 82, 206 80, 82 plus x plus y plus beta plus beta plus beta alpha plus alpha plus x y plus x plus y plus plus y y y plus x plus x plus y plus x x y x y y y qui est 90. Et quand on l'a fait le tableau périodique, on va trouver 90. Et quand on l'a fait le tableau 134, 90, ce sont des nœuds qui vont être actifs de type Béta-. Et quand on parle de type Béta-, il y a un tas de A qui est un tas de 234 et il y a un tas de 1. Donc on va avoir 42. Et quand on l'a fait le tableau périodique, le cas de 42, on va trouver le protactinium, et le protactinium, c'est un nœud de type Béta- aussi. Donc, 134 reste constante. Et quand on l'a fait 91, il y a un tas de 1. C'est 92. Et quand on l'a fait 92, on l'a fait 234. Et quand on l'a fait 234, c'est un nœud radioactif de type Alpha. C'est un nœud radioactif qui est 90. Et un nœud radioactif qui est 24, c'est un nœud radioactif qui est 90. En mon dualité est animée à l'a de type Alpha aussi. Donc, on l'a fait 348 et 4 à 226. Et leڈ QR avec progressive l'a de type Alpha aussi. On l'a fait un radium aussi de type Alpha. On l'a fait un radium ici de type Alpha et ça fait un radium aussi de type Alpha. c'est aussi le plus de 84 et le plus de 218 et quand on fait le polonium et le polonium aussi est type Alpha il est de 82 et le plus de 214 et il est de plomb plomb, c'est ce qui est un peu de 36 ce qui est stable, c'est stable ce n'est pas stable, ce type Beta-, Par exemple, le type de béta moua 114 est constant. Et ceci sera plus 1, qui est 83. Le cas numéro 8 sera plus basé, qui est le bismas. Puis le bismas est aussi le type de béta moua. C'est-à-dire que le type de béta moua 114 est constant. Et ceci sera plus 1, qui est 84. Et ceci sera le polonium. Puis le polonium est le type alpha. Il y a 82 c'est l'un, dans le fondant en le미. Et ici, 210 c'est l'un pour la4. Puis le polonium est le plomb. Puis le polonium est le typé de béta moua. Il y a 83, qui est 214. C'est le placard de béta moua 12. Alors, le dos. Ceci est le bismas. Il y a aussi le bismas du type béta moua. C'est un polonium, qui est en plus de 84 et en plus de 210. Et un polonium de type Alpha, qui est en plus de 80 et en plus de 206. Donc c'est la sénsie de la tèfetute de l'euronium de 328. Donc c'est la sénsie de la famille radioactive, ce qui veut dire qu'il s'estime en plus d'esignation, On va essayer d'être une nouvelle nouvelle qui est stable. C'est stable. Si cette nouvelle nouvelle est stable, on ne peut pas avoir des d'esignation. Et maintenant, nous allons mettre une nouvelle Alpha. Et une nouvelle nouvelle. Un, deux, trois, quatre. Alors, on va mettre en place. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va mettre en situation x égale, x égale 8. x égale 8. Regardez maintenant y. y égale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. y égale 6. x égale 8. X égale 8. C'est la succession de désintégration. Nous allons voir une autre méthode pour déterminer x et y. Nous allons prendre l'équation de désintégration. 1238, 92. Nous allons voir. C'est la plomb. 126, 89. Plus x fois alpha. Alpha, c'est l'hélium. 4, 2. Plus y fois beta-. y égale 8. E moins z. Nous allons faire la loi de Soudé. La loi de conservation de nucléons. Ça veut dire dire A. C'est l'hélium. C'est l'hélium. 138. C'est l'hélium. 126. Plus 4 fois x. Plus 0 fois y. Et 0 fois y. 0. C'est l'hélium. Donc, 4x. 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 138. Moins 206. Donc, x égale. 128. Moins 206. Sur 4. 138. 106. A. 32. Nous allons faire la loi de Soudé. 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 La loi de Con環境 des charges. ousesoshima. La loi de Soudé. La Government. Malague de Soudé. 92. 82. 89. plus 2 fois x. Mouins. 0 fois y. Le moins y. Moins y. H2OR 82 X 8 82 92 82 , Mais la méthode de l'Uraniens n'est pas la méthode de l'Uraniens. Nous avons donc la loi de la conservation de l'Uraniens. Et comme ça, on détermine la famille de l'Uraniens 238-92 jusqu'à atteindre le loyer stable de l'Uraniens 206-92. Je vais avoir l'alpha 50 ou l'alpha 50. Très bien.